Avant-dernier volet du tournoi des chroniqueurs, c'est fou comme le temps passe vite, bienvenue. Ils ont gagné leur quart de finale, mais ils ont échoué aux portes de la finale. C'est donc le moment de définir la troisième place qui reviendra peut-être à Brian. Comment ça va Brian ? Salut tout le monde, ça va super, merci. Et face à toi, on va au défi, comment ça va ? Salut, ça va, merci. Bon, ben vous êtes prêts à jouer ? Ouais, on est pas tout niqué. Vous me promettez que vous trichez pas ? Promis. Promis. Brian, je suis pas sûre. Quoi ? Moi, tricheur ? Pas du tout. Il y a de la troisième place, au moins on saura pourquoi. Allez, c'est parti, première question. Une question musicale. Quel groupe a donné sa popularité à Sting ? Quel groupe ? Ouais. Ah, ben c'est The Police. Ben ouais, tout simplement. Bravo Brian. Le premier point, je te reviens. La deuxième question, c'est une question théâtrale. Quelle est la pièce la plus jouée en France ? C'est une pièce qui est très connue au demeurant. Je dirais Roméo ou Juliette ou un truc comme ça, non ? Non, c'est une pièce française. Une pièce française ? Le Brouge à Gentilhomme ? Non, c'est pas une pièce de Molière. Oh putain, j'ai l'essentie un truc. Elle est très connue. Très, très connue. Elle est très connue. Elle a même été adaptée en film, enfin. Ah ouais. Je pense que c'est une des pièces les plus connues. Le problème, c'est que je connais peut-être juste en film, en fait. Ça peut t'aider, le film qui en a été fait a été adapté avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Oh putain, ok. C'est vrai qu'il n'en a pas fait beaucoup, des films, en plus, Gérard Depardieu. Il en a fait beaucoup, certes, mais il va aller sur des pièces de théâtre. Je te jure, je ne l'ai pas du tout. Le théâtre, vraiment, c'est le truc où... Je pense que quand tu vas nous le dire, tu seras en mode... Je crois que je sais, il faut juste que je retrouve le nom. Avec son grand nez, là. Comment ça s'appelle ? Ah, c'est l'un de Béodraque. Ouais, je suis désolé, le défi, je suis obligé de l'accorder à Brian, celui-là. Mais non ! Mais c'est bon, t'as fait une réponse en plus. Ah là, elle va... En vrai, non, mets un demi-point. Mets un demi-point. Je ne peux pas... Oh, merci. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mets un demi-point. Ça fait un et un et un et demi. C'est bon, je ne veux pas... On reste beau prince, tu vois. C'est perclé, Brian, c'est bien. À vous, t'as cherché sur le biome. Non ! Vraiment, la réaction que t'as fait, genre, « Ah, mais c'est le truc, je m'en souviens ! » Mais non ! Mais vraiment, est-ce que j'aurais... Pardon, je suis plus intelligente, hein, en gros. Place maintenant à l'estimation. C'est aujourd'hui une estimation vie quotidienne. « Combien de kilos d'ordures ménagères produit un français moyen chaque année ? » Brian, c'est toi qui as le plus de points, c'est donc toi qui vais répondre en premier. Est-ce que t'as un français moyen ? C'est ça, la question. Ouais, c'est ça, mais j'essaie de le voir par rapport à moi. Alors, putain, mais c'est dur, comme question. Vas-y, une tonne. Une tonne. Tu nous refais le coup de la tonne ? Ouais, le coup de la tonne. Une tonne. Je suis sûr, on est capable. Bon, ben, Odéphine, tu dis quoi ? Ben, moi, je dirais... Je dirais 3 tonnes. Mais t'es sale, en fait ! Écoutez les énoncés de mes questions. Je demande combien de kilos ? Ah, ben, il y a combien de tonnes ? On est trop cons dans les questions. « D'ordures ménagères produites par un français moyen chaque année. 354 kilos. Alors, je sais qu'on est grand au niveau pollution, mais quand même ! Une tonne, trois tonnes ! Vous avez idée de ce que ça fait ? Une nouvelle question, et c'est une question internationale. Où est né le Premier ministre britannique Boris Johnson ? En Irlande. Non, je demande une ville. Donc, c'est peut-être en Irlande. Tu vas encore utiliser mes réponses pour avoir des points, Brian. T'es sûr, hein. Dublin. Non. Et utiliser tes réponses autant qu'il veut, c'est pas en Irlande. Ah, merde. Boris Johnson. Putain, en plus, je l'avais su. Ah, merde. Il y a des ouf, ce con. Qu'est-ce qu'il a comme gueule ? En vrai, Londres. Un peu Zoka-Ou. Ah, non. Non, si c'était ça, ce serait trop facile. Ouais, mais on se fait jamais, quoi. Non, c'était bien tenté. Mais c'est pas ça. Il y a moyen, ce soit en Australie, peut-être, non ? Une ville. Canberra ? Non, il n'est pas né à Canberra. Melbourne. Non plus. Bon, laisse tomber, vous voulez continuer à chercher. Moi, je... Ah, oui. Sinon, je te... Il est né à New York. Voilà, sachez-le. Boris Johnson est né à New York. Mais il a renoncé à la nationalité américaine depuis. C'est l'heure du tour de table, et c'est encore un tour de table culture générale, puisque vous allez me citer chacun votre tour, des chevaliers de la table ronde. Brian, c'est toi qui a eu le plus de points, c'est donc toi qui va commencer. Arthur ? Bah oui, ça recommande, pour commencer. C'est bien, hein ? Gauvin ? Oui ! Ouais. Lancelot ? Oui, Lancelot. Ça a été très vite, ce tour de table, je trouvais. T'as plus, là ? Geneviève, ça compte pas ? Non, Geneviève ne compte pas, c'est pas une chevalier. Bah, je sais pas, hein. Je sais pas, je sais pas. Papa ? Bon, Marianne, un petit dernier pour... Perceval ? Pour l'Émilie. Bah oui, Perceval, bien sûr. Après, il y en a plein, mais... En vrai, j'aurais... Après, il y en a plein, mais c'est les plus connus, après... Oui, voilà, c'est ça. C'était Dagonet, Galade... Léo Dagrand... J'avais Galade. Yvan. Yvan. Yvan, j'avais fait un exposé sur lui. On est là. Mais vraiment, t'as jamais vu faire des Kaamelott et tout ? Genre même une fois ? Mais non, j'aime pas. Je trouve ça vraiment nul. Est-ce que Merlin, ça comptait dedans ? Non, Merlin, ça comptait pas. Il est pas chevalier, Merlin. Il est enchanteur et c'est déjà suffisant. Du coup, j'ai gagné. À l'issue de ce match, on a 4 points pour Brian, un demi-point pour Redefine. C'est donc Brian qui remporte la 3ème place. La vengeance est là. Bravo, Brian. Je suis sur le podium. C'est une sacrée section pour moi. Je suis sur le podium, voilà. Toutes mes félicitations. J'aimerais remercier ma femme, mes enfants et Redefine que j'ai payé et qui a grassement accepté mon argent pour faire de la merde. Surtout au tour de table de la table ronde où elle m'a dit, pourtant, je connaissais par cœur les gens. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue maintenant. Et bien maintenant, il me reste quand même une 2ème et une 1ère place à définir. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec la finale qui opposera Louisanne à Baptiste. D'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501